Musique Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, bienvenue à ce cadre d'échange, ce cadre de débats, ce cadre de propositions. C'est cadre de partage sur le sujet d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est le 9, le 9 mars 2022. On est au mois dédié à la défense du droit de la femme. Nous souhaitons premièrement une heureuse fête à toutes les femmes du monde, particulièrement à celle de la République démocratique du Congo. Nous allons parler politique en ces mois de mars, mesdames et messieurs, dans votre cadre, ce cadre d'échange, ce cadre où vous proposez vos idées, vous analysez avec nous sur ces plateaux de Congo Live Télévision. Mesdames et messieurs, on va parler de ces coups d'étonneur. Ces coups d'étonneur, Christophe Lutundula Apala. Christophe Lutundula Apala, qui est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, vient déporter son choix sur Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. C'est l'heure, Christophe Lutundula, Félix Tchisekedi Tchilombo est son candidat aux élections de 2023. À l'élection, bien évidemment, présidentielle de 2023. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la réplique d'ensemble de cette position nette affichée par Christophe Lutundula ? On en parle. Mesdames et messieurs, François Béat, comme vous le savez pertinemment bien, c'est conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui est jusqu'à ses jours en détention au centre de l'Agence nationale de renseignement à l'air. Ça fait pratiquement un mois que François Béat, mais il y a encore ses complices, ou il y a ses collaborateurs qui sont incriminés et aussi détenus à la mer, justement, dans cette affaire. Où va ces feythos François Béat ? Vous le savez aussi pertinemment bien que lors d'une inquiétion hier à Djougou, nous sommes là dans les territoires liés dans la province d'Elitourie. 14 personnes ont trouvé la mort suite à l'inquiétion du milicien à Codeco Est. Il faudra intensifier davantage, peaufiner encore des stratégies, justement, pour éradiquer ces fléaux, pour mettre fin à ces exactions à l'est de la République démocratique du Congo. On en parle avec vous, mesdames et messieurs fidèles, internautes du Congo Live Télévision. N'est-ce qu'on a annoncé les autres amis le 9 mars 2020 ? On va parler, donc, politique. N'est-ce que c'est ma maman ? Vous c'est la qui ? Au fête de Moklonabino. Tellement que tous ces mois, c'est un mois vraiment dédié à la femme. Mais la journée d'hier, c'était une journée si particulière pour toutes les femmes du monde, particulièrement celles de la République démocratique du Congo, qui ont fêté avec faste. Certaines ont médité, certaines ont fêté. Donc, c'était un libre choix. Donc, celles qui voulaient fêter, celles qui voulaient méditer, réfléchir par rapport aux droits de la femme, par rapport à la question du genre, l'égalité des sexes, elles étaient là pour réfléchir. Et puis, celles qui voulaient danser dans des nightclubs, dans des bars, dans des terrasses, elles se sont aussi retrouvées dans ces endroits de négociation, justement, pour passer de belle manière cette journée du 8 mars, qui était consacrée donc hier pour toutes les femmes du monde. Et puis, celles qui voulaient faire un coup de tonnerre et salami, toutes les femmes du monde, mesdames et messieurs, Christophe Loutundula, mais nous avons fait un coup de tonnerre et un gouvernement, jusqu'après, du contraire, on est au gouvernement des lignons sacrées de la nation, pilotées par le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi et Tulumbo. Gouvernement, il y a une union sacrée, les alliés assemblent, ensemble, et tu as vraiment, il y a MLC, il y a ensemble, il y a Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, et puis d'autres forces politiques, la force sociale. Christophe Loutundula, Oyo Azalaga, mais il est d'ensemble pour la République. C'est parti cher à Moïse Katoumbi-Tchapwe. Moïse Katoumbi-Tchapwe, il est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et intégration régionale. Christophe Loutundula, il est le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères ouvertement qu'il est là pour soutenir la candidature de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo en 2023. Comment ça fait-il ? Les Congolais se sont interrogés. Bon nombre d'observateurs vont s'interroger. Christophe Loutundula qui est d'ensemble pour la République. C'est parti politique cher à Moïse Katoumbi-Tchapwe. Moïse Katoumbi-Tchapwe qui a des aspirations de devenir président de ces pays, de la République démocratique du Congo. Moïse Katoumbi, Azali, potentiel candidat, il y a présidentiel, challengeur. Il y a fini, tu sais quoi, il y a 2023, il y a une élection présidentielle. Comment ça fait-il ? Il y a un élément majeur, un élément flexible, quelqu'un d'une intelligence pointue, un cacique de Moïse Katoumbi, Christophe Loutundula à Pala. Christophe Loutundula à Pala, il a dit, à co-soutenir Félix Antoine Tissékédi, il y a 2023. Qu'est-ce qui a séduit Christophe Loutundula à ce jour pour poser son choix à la personne de Félix Antoine Tissékédi, tu nous moquais les présidents de la République ? Christophe Loutundula à l'objeté, c'est aussi par la vision, par la volonté de bien faire, par la vision de faire du Congo un pays plus beau qu'avant. C'est par la vision qu'a le chef de l'État Félix Tissékédi de développer ce pays. C'est par l'essence patriotique qu'anime le président de la République. C'est par les valeurs, le tas de droits, par la diplomatie agissante. Ma caractère ouanagnoso est séduit. Christophe Loutundula n'a pas acquis le ministre, le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. est-ce que Moïse Katumbi Tchapui n'a pas ce critère évoqué par Christophe Loutundula ? On se pose la question, est-ce que Moïse Katumbi Tchapui, le charman des Tepé Mazembé, le président national de l'ensemble pour la République, est-ce qu'il n'a pas ses sens patriotiques ? Est-ce qu'il n'a pas ses volontés de développer ses pays ? Est-ce qu'il n'a pas le sens patriotique ? Est-ce qu'il n'incarne pas les valeurs démocratiques ? On se demande, mais c'est un choix. Est-ce un choix judicieux, un choix apparent ou un choix d'annonce ? Christophe Loutundula reste intransigeant face à cela. Est-ce que ce n'est pas Mo Pépé n'est commu qu'au Kende là où il y a les bons sens, là où il y a la volonté, là où il y a cet engagement de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique ? Est-ce qu'il n'a pas ces vents ? Il m'a pas la lutte au traversé. On a vu. Si on arrivait maintenant à traiser des fontes à combre cette histoire, on se rend compte que l'ensemble pour la République à ce jour est déchiré. Est déchiré dans son intérieur. Récemment, tout le monde a qui dit son abîme, comment les députés nationaux, une soixantaine de députés nationaux, c'est là qui qu'on a la déclaration qu'on a qu'on a affirmé leur loyauté et soutien indéfectible chef de l'État, Félix Antoine, Tu-Sé-Qui-Di, Tu-Lumbo. Pourquoi ? Par rapport à la volonté, par rapport à ses sens patriotiques qui annument le chef de l'État, Félix Antoine, Tu-Sé-Qui-Di, Tu-Lumbo. Christophe Lutounoula, n'aura-t-il pas des ennuis à ses jours ? Est-ce qu'il aura des ennuis ? Est-ce qu'il aura des problèmes en portant ce choix sur Félix Tu-Sé-Qui-Di ? Est-ce que ce n'est pas pour Christophe Lutounoula Appala de marquer définitivement une rupture entre lui et son parti politique ensemble pour la République ? Est-ce que ce n'est pas une rupture ? À en croire certaines indiscrétions, on peut dire oui, Christophe Lutounoula marque désormais une rupture. Il s'allie à la vision de Félix Antoine Tu-Sé-Qui-Di, Tu-Lumbo. Il s'allie à cette politique incarnée par le chef de l'État Félix Antoine Tu-Sé-Qui-Di, Tu-Lumbo. Non pas pour les intérêts égoïstes, non pas pour les intérêts personnels et personnifiés, mais c'est pour l'intérêt général de la population congolaise. La population doit appuyer lorsqu'il y a une bonne idée, lorsqu'il y a un bon projet, lorsqu'il y a une vision qui s'accompagne ou une vision taillée en faveur du bien-être social de la population. Aujourd'hui, Christophe Lutounoula est soucieux du bien-être social de la population. La population est paupérisée. Pourquoi ? Parce que il y a des détournements par-ci, détournements par-là. des cadres qui voient leurs propres intérêts. C'est pour cela que le chef de l'État, avec son organe de contrôle, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, elle ne cesse de voir jour et nuit, de contrôler jour et nuit, de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'étournement, à ce qu'il n'y ait pas vol, de prôner la transparence, la traçabilité de bien de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, Christophe Lutounoula parce qu'on est habitué, on est vraiment habitué à ce genre de spectacle. Il y a certaines personnes au Barouloubake, non, c'est la transhumance politique. la transhumance politique. Aujourd'hui, on peut être pire tel, demain, pire l'autre. Est-ce que les raisons poussées par Christophe de l'année sont-elles pas valables de lui accorder crédit ? parce qu'il dit, c'est pour le bien-être social de la population. C'est pour le développement de la RDC qu'aujourd'hui, à s'allier, la vision, la politique, l'engagement que fait les chefs de l'État pour rendre le Congo plus beau qu'avant, pour rendre le Congo meilleur il y a 1960, meilleur qu'il y a 1970, meilleur qu'il y a 1990, meilleur que 2000, meilleur que 2011, meilleur que 2016. C'est ça, la vision du chef de l'État. C'est-à-dire, nous avons vraiment de comprendre qu'il y a le monde qui a le chef de l'État a son engagement. Donc, le chef de l'État vaut un second mandat. Ce n'est pas un second mandat où vous avez 7 ans, 8 ans, 9 ans, il y a un mandat où il y a un mandat. Un mandat rénouvelable une fois. C'est-à-dire, 5 ans, 10 ans. Christophe Lutundou, là, voit à travers le chef de l'État Fénix Antoine Tusekedi un homme idéal pour ses Congos. Un homme qui a l'amour de la patrie, de la mère patrie, de la patrie de nos aïeux. C'est dans cet amour qu'il a manifesté sa vive volonté de s'accrocher maintenant dans ma amour Étali. Réconstruire un Congo. Le chef de l'État pour l'Olanda, malgré qu'il y a des fragments où il y a des quatre qui était au chef de l'État qui était au chef de l'État. Non, le chef de l'État qui était de l'État nous sommes là pour la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que Christophe loutounou l'a à mon été. Non, j'aimerais être avec quelqu'un qui a l'amour direct, qui pose des actions, des actes, des paroles, se suivre avec les actes qu'il y a l'amour de ces pays, il vaut mieux les soutenir. Est-ce que l'Olanda est-ce que vous qui nous suivez, l'Olanda vous partagez l'Olanda. Est-ce que Christophe l'Olanda a raison, toi l'Olanda a tort que les chefs de l'État attaillent l'amour à un pays, l'amour à une nation, l'amour à un réconstruire, un beau pays plus beau qu'avant, une RDC où il fera beau vivre. Donc, il faut tout s'attendre, tout s'attendre à la déclaration, notamment, il y a la régie, déclaration, notamment, il y a la auto-exclusion, c'est la politique, on est habitué à cette politique, désormais, la République démocratique du Congo, politique, comment se moutou exprimer l'opinion n'aye, se moutou aloubiyete nan se pelli nan ouyo. Ko se pelli nan ouyo, le la gite kè y a bon yyo, kon se pelli nan ouyo, aloubité kè y a yinyo, kon se pelli nan ouyo, a se pelli kè y a chwa, a se pelli nan vision, a se pelli nan ba act, nan ba action, a mon yete, nan y a ko soutenir moutou On ne peut pas partager la même vision. L'engagement est en train d'être et ça, c'est que ça a été la même vision. On ne peut pas faire ça. On marche vite, mais à deux ou à trois ensemble, nous allons loin. C'est-à-dire, Christophe Lutounou, fait de cet adage règle. Et non, chef de l'État, il faut être derrière le chef de l'État. Être derrière le chef de l'État pour accomplir sa vision. Donc, celle où il faut accomplir, c'est que l'engagement est en train d'être comme l'Allemagne d'Afrique. Donc, l'Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire que l'Allemagne d'Afrique, n'aille, a-t-elle un déco, parce qu'il y a eu de soutenir la personne. Mais si on soutient ma beaucoup, on met la main dans la patte. changement en coco engagement en faveur de la population congolaise donc il faut s'attendre Christophe Lutundula marque une rupture désormais rupture dans l'ancien parti politique ensemble il faut s'attendre ensemble pour la république il ne faut plus compter je ne sais pas si tu es un nom mais tu es un nom au-delà du fait que tu es dans la Union Sacrée je suis dans la Union Sacrée Christophe Lutounou est dans la Union Sacrée Jean-Pierre est dans la Union Sacrée mais chacun d'eux sont basés dans mon ambition je suis dans la Union Sacrée comme le président de la République je suis dans la Union Sacrée il y a une ambition un second mandat ce que vous dites moi c'est que tu es dans la Union il y a assez fait par rapport à l'engagement donc espérons à ce jour Christophe Lutounou vous a désavoué Christophe Lutounou va vous dire que nous a auto-exclus pour la République est-ce qu'il faudra continuer de la sorte est-ce que notre politique va démarrer de la sorte tant que vous allez exprimer ma opinion est-ce qu'il faut exprimer un sentiment patriotique est-ce qu'il va sortir où est-ce qu'il va réserver dans ma partie politique pour la Batoana est-ce qu'il faudra continuer de la sorte c'est vraiment un sujet à réflexion avec vous fidèles internautes de Congo Live télévision ça c'était le premier point au-dessus de l'on lit nabino nabie qui est-ce qu'il faut en commentaire nabino nase ou nabino nabino le deuxième sujet mesdames et messieurs fidèles internautes Isali Makamu Itali Feito François Béat vous s'il y a qui a été François Béat on doit le mettre désormais il est ancien ancien conseiller spécial du chef de l'État Félix Antoine Antoine Amateur de sécurité il est en détention depuis ça fait pratiquement un mois que François Béat Asali en détention de l'agence nationale des renseignements qui est l'ANER François Béat Asali parce que Asali accusé na complicité nabatopona qu'au déstabilisé les institutions de la république démocratique du Congo ils ont touché la sureté de l'État Wann Asali griève au Asali retenu malgré que jusqu'à ce jour François Béat Nannou a se présenté devant son juge naturelleté Asali Karana envers face Asali détenu il y a des informats il y a des recherches des enquêtes où ils allaient poursuivre les gens vraiment nationales il y a renseignements il y a AMER Asali qu'au tambola Asali qu'au salle à l'enquête qu'on a vraiment identifié bateau pas coupable n'a entourage il y a François Béat au délai du fait qu'il y a certains officiers supérieurs où s'il y a qui pour arrêter la garde républicaine n'a infardé c'est la police où s'il y a en détention deux proches collaborateurs il y a François Béat qui s'il y a qui s'il y a interpellé s'il y a interpellé s'il y a dans la prison centrale il y a une à l'athe s'il y a dans l'air s'il y a dans l'air les agents de ces services spécialisés de la république en matière et à renseignement parce qu'il y a poursuivre la banquette là-bas pour s'il y a des résultats déstabilisation il y a survenir dans la banquette qui va vendre il y a des coups d'état de par un autre Burkina Faso Mali Tchad par-dessus par-là des coups d'état en cascade que notre pays la république démocratique de Congo a été préservée en croire le porte-parole du chef de l'état qu'a son gouvernement l'air des s'était préservé où irons-nous finalement avec ces feuilletons qu'est-ce que vous pensez de ces feuilletons François Béat doit directement aller en prison tellement il est suspecté François Béat doit être présenté devant son juge naturel c'est ce que veut le mouvement de l'ONG créer des circonstances free François Béat free François Béat pour François Béat tout le monde n'est pas si il y a un a qui a un qui a un des droits un démocratie dans ce qui a un arrestation il y a François Béat c'est une arrestation arbitraire une arrestation qui viole le principe du droit une arrestation qui viole le principe démocratique du pays c'est l'offre françois 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 Béat c'est ce mouvement c'est ONG créé justement pour défendre la cause de François Béat est-ce par rapport à l'intensité à la teneur qu'avait la situation on devrait aller par la voie démocratique on allait respecter les droits qu'elle serait la procédure plausible d'arrêter quelqu'un lorsqu'il est suspecté d'un tel dossier d'un tel truc François Béat Azali n'a présenté Azali détenu qu'il n'a ané n'a présenté ma kalate dé n'a bâton n'ay proche collaborateur c'est le coucou tapé n'a ané r mais Sousou en croire certaines indécrétions Sousou Zali notamment quand il y a FRDC Sousou la garde républicaine même certaines personnalités aussi faisaient partie dans ces plans pour déstabiliser les institutions de la république démocratique du Congo qu'est-ce que vous souhaitez des internautes populations congolaises à ce net moment par rapport à cette affaire François Béat doit être référé devant son juge naturel François Béat doit être directement conduit à la prison centrale des Bakala François Béat c'est un fruit que François Béat a relaxé a libéré pour eux cette affaire des coups d'état manqué c'est une faxe selon François Béat est-ce c'était une faxe est-ce c'était une faxe tant des questions qui tarotent nos esprits mesdames et messieurs fidèles internautes de Kongola et de télévision c'était l'information capitale qui tombe à pic de ces jours que ma proche collaborateur c'est conseiller privé il y a François Béat ils ont passé l'air nuit dans l'agence nationale il y a renseignement année qu'est-ce que vous désirez qu'est-ce que vous suggérez de ces feythons de cette affaire François Béat que l'autorité il y a l'éclaircie 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 par rapport à un dossier par rapport à un événement il y a l'État été touché l'État il y a l'empiétiné il y a l'éclaircie pour qu'il y a l'information il y a l'éclaircie l'éducation il y a l'éclaircie c'est à vous aussi de proposer vous qui partagez avec nous ces temps d'échange sur Congo Live télévision comme je voulais avait annoncé en début émission 14 personnes ont trouvé la mort dans le lobby dans le Djougou dans la province de Tauri massacrer ça continue toujours ça continue toujours on enregistre davantage du jour les jours de pertes en vies humaines pourquoi on peut continuer à tuer nos propres frères pourquoi on peut continuer à cet élan macabre pourquoi donner des morts tragiques à ma propre frère Nabisso le ministère Codeco où c'est là vous voyez ils étaient même à pourparler avec le gouvernement il était à pourparler avec la taxe force de la présidence de la république vous qui savez que jusqu'au jour d'aujourd'hui il y a un otage si il est le nous 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 il y a le lobby 14 personnes ont trouvé la mort ce ne sont pas les étrangers des congolais des pères et des mères chef de l'état le lobby quittait les groupes armés quittait le milice venez pour que nous puissions construire ensemble ce beau pays qu'est-ce que le chef de l'état n'a pas fait n'est-ce que le chef de l'état a sali le chef de l'état a sali n'est-ce que l'état de siège a été décrété par le chef de l'état justement pour la ma abandonner les groupes armés abandonner les armes pour une réinsertion pour vivre mal créer famille pourquoi pas pourquoi pas le chef de l'état appelle à continuer qu'on remarque davantage que il a vraiment cet engagement Christophe le nul n'a pas tort Christophe le nul a pleinement raison le chef de l'état a cette volonté avant la volonté guerre ici la campagne est justement pour combattre les groupes armés pour faire régner la paix dans ce coin du pays pour que la paix soit restaurée dans ce coin du pays le chef de l'état a cet engagement a cette volonté la guerre entre la et évitons de faire couler nos propres sang sans la bambou nate le milicien Kodeko malgré qu'il y a certains étrangers au Basali qui tire la ficelle la bambou mais il y a des Congolais les Congolais ne comportaient un groupe armé venez ré s'insert au zala formation au zala pourquoi demeurer dans un chemin dans un schéma diabolique pourquoi on doit continuer à compter des morts pourquoi vous pouvez être sans pitié s'insert pour gagner le content. Pour n'a qu'on soit or au kimisabande konaryo. Na soldi nini, yabè etranger. Na soldi nini, yabè etranger, bambit si nasyono, bazali konetilize bino. Kè, boman de konaryo, pour n'a qu'on soit content. Boman de konaryo, pour n'a qu'on soit mbongo. Mbongo, sa l'a raté n'depo. To, ki tisamando, ki nabiso, to, ki tisamando, ki a mokunjamboka. Je crois qu'avec ça, le pays ira de l'avant. Je crois qu'avec ça, la RDC va gagner. Kittan les groupes armés. Ba députés nationaux, ba députés provinciaux, ba personnalité politique, ki tire des ficelles. Na ba guerre, oe, zanikko se pose na est. Na ba groupes armés, opérans. Oe, zanikko, bo maman de konaryo so, na est. Boutika. Boutika. Oe, sepele, otamboula, na jip, awa. Ozo, liambo, gaman kila, yabande konayo. Mbongo, gaman kila, yabande konayo. Tepropre frère. Évitons ça. Venom prêtez, main forte, au chef de l'état, Félix Anto Antisheke, ditu le beau, pour que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo. Nous tous, on a besoin de la paix. Nous tous, tu as la possibilité, ata konzala, pezala. Ce qui faut n'être, zanik, bussoni onso, to se pèlant la richesse, yabbo kanabiso. Évitons ça. Le le zanik, énième appel, tu zanikosala. Nabi, nous, ta groupes armés, vous qui nous suivez, à ce net moment, les personnalités, les députés nationaux, impliqués dans la criauté au Zanik, au Salama, dans la République démocratique du Congo. C'est son, initons nos forces pour un Congo meilleur. Initons nos forces pour que la paix soit restaurée. Pensez-vous, qui paix est coté dans la RDC. Développement est possible. L'Allemagne d'Afrique, ce que nous voulons demain, ça se fait aujourd'hui. La force est de l'église. C'est son, c'est son. Dans notre titre, les groupes armés, les pays sont restaurés dans l'Est, dans l'Eto, dans le Nord, dans le Sud, dans le Sud, les pays sont là. Développement est vraiment possible. Quittons les groupes armés, cessons de nous impliquer dans les locaux, les pays sont là, les pays sont là, les pays sont là sous-développement, faisons de sorte que la RDC soit développée. C'était là votre temps de partage, votre cadre de discussion, votre cadre d'échange. Mesdames et messieurs, mon collo est allélo, Tosuki, Awa, Nébi et Té, Moko Koma, Moko Pes, c'est un peu, Makan Sambino, mais c'est juste, vous avez colloqué à mon collo est allélo, parce que Oez Ali, cadre d'échange, Nébi no, Tos partagera, Nébi no, Tos surlera, Nébi no, Makan Buzari, Kouli, Kanambo, Kanamiso, Kongo, On est là avec vous, on se retrouve de demain pour un autre numéro, peut-être dans un autre format, une émission réalisée demain de maître par Joe Moukenga. On se retrouve demain, mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien, les programmes continuent sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada